Musique Il a de l'ambition pour Carpentras, on sent qu'il est vraiment motivé. Il est jeune, il faut lui faire confiance. C'est que c'est quelqu'un de brillant. C'est vraiment le candidat idéal. Ce soir on a vu l'ensemble du programme, c'était très bien, moi j'adhère. Le terme de renouveau, enfin, lui convient bien. Le programme de M. Hubert a une qualité, c'est d'une part sa clarté et surtout son réalisme. Il est parfaitement adapté à Carpentras, que je connais très bien. On voit qu'il y a des gens compétents qui vont travailler autour de lui, que ça a été bien préparé. C'est un joli programme avec de beaux projets, pleins d'envergure, qui peuvent peut-être certainement réveiller Carpentras, qui malheureusement s'endorrent un petit peu au fil des années. C'est un défi mais il va le relever je pense. On a quand même des projets avec une équipe de grande qualité. On sent que c'est quelqu'un qui a vraiment étudié la question, qui connaît la ville, qui connaît les dossiers, ça c'est rassurant. Imposer sur une liste des casiers judiciaires vierges, c'est montrer avant tout que la politique c'est un choix responsable. Donc il faut que les personnalités politiques, avant tout, montrent l'exemple et soient des personnes responsables. Dans la charte des colistiers, je trouve que c'est très très important de savoir qu'on va élire des gens qui sont déjà à la base honnêtes. Je crois que dans sa charte, il parle du casier judiciaire vierge de tous les colistiers et de la tête de liste en particulier. C'est un gage de sérieux, de responsabilité, et je trouve ça très très positif. Moi, en tant qu'agriculteur, sur l'impôt foncier, c'est énorme. On a pris en trois ans plus 25%. J'ai eu, par rapport à l'année dernière, une augmentation de 176 euros sur ma taxe d'habitation. Je suis toute seule avec un enfant, une adolescente. Quand on regarde sa feuille d'impôt, on se rend compte qu'il y a 24%. J'ai assez de fonciers, donc je me rends compte que c'est vrai. Par contre, ce qui me chagrine le plus, c'est que le fonctionnement de la mairie a énormément augmenté. La Maison du Bel-Âge, c'est un beau projet qui est plein d'idéologies. Il faut voir maintenant ce qu'on en fait, ce qui est fait concrètement après. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est porteur de beaucoup d'espoir. pour que ce soit les personnes âgées, pour avoir un accès au centre-ville, pour avoir du lien social entre elles et avec les autres personnes. Donc une interdépendance entre les générations. La Maison du Bel-Âge, c'est un élément qui m'a séduite. Quand je vous ai parlé de solidarité, c'était à ça que je pensais, et aux jeunes aussi. Vous savez, j'ai vécu 30 ans dans une maison de retraite, donc je connais cette population. C'est difficile de la faire évoluer, mais je pense que l'idée d'évoluer avec les jeunes, c'est peut-être une bonne idée. La solidarité entre générations, c'est le meilleur moyen de faire partager des expériences. Donc de s'enrichir, de permettre une meilleure communication. L'espace Oxygène, c'est une idée très bonne, parce qu'on est tous éparpillés dans le centre-ville, c'est vraiment le bazar. Donc c'est une idée assez bien. Je pense que c'est une bonne idée aussi, parce que moi je suis au lycée sur Carpentras, et quand ils parlaient des jeunes qui traînaient en ville, comme ça, je me sens concernée parce que c'est exactement ça. Et je pense que si ce projet n'est en place, j'irai. C'est une idée innovante. Je pense qu'amener les jeunes dans le centre-ville, sur des lieux dédiés à cette jeunesse, c'est une très bonne chose. Je trouve ça très intéressant en tant que maman, pour les jeunes Carpentrasiens qui, à la sortie des lycées, des collèges, vont pouvoir s'organiser autour d'un espace qui sera uniquement dédié aux jeunes. La coulée verte a été vraiment un investissement qui coûtait assez cher pour pas grand-chose. C'était pas une très bonne idée, parce que quand on voit le nombre de places de parking qu'il y a, et l'argent que ça a coûté, je pense qu'on aurait pu faire, comme il l'a dit, un parking souterrain, par exemple, où il aurait eu plus de places. Je pense que la coulée verte, c'est quand même un énorme investissement pour le résultat, au final, qu'il y en a, en fait, parce que c'est une gestion qui n'est pas très bien menée. Une gestion saine et rigoureuse, c'est important pour toutes les villes, mais surtout pour Carpentras, parce que ce qui a été dit, effectivement, c'est que la gestion financière du maire précédent n'est pas bonne. Et ce qui est bien, c'est que la compétence de Julien Aubert, sa compétence technique, déjà en tant que magistrat de la Cour des comptes, permet de permettre que Carpentras se relève financièrement, et qu'après, une fois que les finances vont, c'est là où on peut élaborer des projets, on peut investir et aller vers le futur. Le principal reproche que j'aurais à faire à Francis Azol, c'est une très mauvaise gestion économique, en fait. Tous les investissements qu'il a mis, qui sont très mal gérés, parce qu'il va y avoir très peu de répercussions, très peu de rentes économiques, et au final, c'est dans un intérêt très peu général, en fait. Alors moi, j'ai un problème avec ce mandat socialiste, effectivement, c'est que je pense que Carpentras n'est pas une ville de gauche, et que ce maire est passé sur une divergence de la droite, et que du coup, il n'a peut-être pas grand-chose à faire là, et qu'on verra aux prochaines élections, si au moins, cette droite se remobilise un petit peu, voir que Carpentras est une ville de droite, reste une ville de droite, et aurait donc besoin d'un maire de droite. Je vous invite à soutenir un maire pour relever la tête, une équipe pour relever les niveaux, un programme pour relever Carpentras. Vive Carpentras, vive la République, vive la France ! Merci. 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 Merci.